Aujourd'hui, personne ne peut mettre en doute le fait que l'Afrique est dotée d'une immense richesse en ressources naturelles. Et pourtant, elle ne parvient pas à occuper une place importante sur les marchés mondiaux au profit de ces populations. De nombreuses raisons sont poitées. Manque d'infrastructure, gouvernance en berne, risque climatique, risque politique, financement défaillant, cadre peu ou mal formé. Ainsi, l'Afrique illustre bien le paradoxe de l'abondance. Des richesses énormes côtoient une pauvreté sans cesse croissante. La solution, elle ne réside pas dans le recours aux consultants étrangers, ni dans la contribution de pays tels que la Chine et l'Inde en Afrique centrale, Singapour au Kenya, le Brésil en Angola, pour ne citer que quelques-uns. Une piste de solution se trouve dans la formation de gestionnaires capables de créer des entreprises avec et pour les Africains. La forte croissance économique observée en Afrique, qui est de l'ordre de 6%, doit en effet s'accompagner de la disposition d'une main-d'œuvre qualifiée. A ce niveau, l'enseignement supérieur doit être une priorité pour assurer le développement économique du continent africain. Mais attention au risque d'une formation non ancrée. L'enjeu n'est pas le diplôme à tout prix. Il ne s'agit pas de former des diplômés sans emploi, incapables d'entreprendre ou de s'insérer dans la vie active après leur formation. Une étude de marché de la formation professionnelle en RDC l'a prouvée en 2010. Les besoins de formation sont importants et les entreprises envoient régulièrement leurs dirigeants et cadres à l'étranger pour des formations extrêmement coûteuses. Et l'apport de l'Université de Liège dans tout cela ? En mars prochain, j'assisterai à la remise des diplômes de la troisième promotion de l'exécutive master en gestion et droits dans l'entreprise, exécutive master organisée en collaboration avec deux facultés de l'Université de Liège, HEC, la faculté de droit de sciences politiques et de criminologie, et l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa. Notre exécutive master délivre une formation adaptée aux besoins locaux réels et concrets et non des compétences théoriques éloignées de ces réalités. Organisé en cours du soir, il permet à des cadres d'entreprises de suivre ceci. Il recueille un énorme succès. Et on l'organise en modules mixtes qui impliquent à la fois des entrepreneurs et des professeurs locaux. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada